Musique Chers amis, bienvenue dans l'émission de Sur les Courses. Je vais entamer cette semaine la 33e journée. Côte l'épreuve fort, la Coupe d'eau, dernier classique de la saison. Cours très convoité, vous connaissez, title race. Saka décide beaucoup de choses concernant, et vous connaissez, les Kéry Gazzeda, les Kéry Rousset et la Mano Amano pour le championnat, les Kéry Rousset en tête là, mais la Coupe d'eau pour très déterminant, vu que les stakes money, bien, bien intéressant. Comme invité cette semaine, nous avons deux jockeys mauriciens, Sunil Bassant, première participation dans l'émission de Sur les Courses, et bien sûr Akshay Balou, qui n'est déjà venu dans le passé, et quand il s'est fini, le lendemain, je vous rappelle, il s'y remportait une victoire avec Social Network. Par la suite, du cas d'hier, la chance intraplique, il remporte pas mal de succès. Sunil Bassant, saison 2018, 5 victoires, Akshay Balou, 9 victoires. C'est mon jeune qui donne beaucoup de peine, parce que c'est seulement mon amour qui a gagné dans les courses, mon victoire qui a gagné, vous avez des autres idées aussi, mon quantité de travail est de faire, très régulière à l'entraînement, je donne un sacré coup de main à l'entraînement, que ce soit à Pauluie, à Floréal, surtout Sunil Bassant durant l'inter-saison, je suis présent à l'entraînement depuis janvier, je suis omniprésent à Floréal, il donne beaucoup de peine. C'est un jeune qui fait une carrière d'à peu près 20 ans au champ de mars, et moi, on a toujours en tête ce premier victoire sur le sol moïdien, c'était avec l'Iiska, le curie Péadro. Sunil, bienvenue dans l'émission Tiolle-Course. Sunil, l'Iiska, ça fait pas mal d'années. On vous rappelle sa première victoire-là, Sunil? Oui, bien, on vous rappelle. Et 20 ans de carrière, pratiquement 80 victoires, vous avez dit que vous finissez dans un haut et débat, mais quand même, vous avez aussi tracé. Bien dit. Oui, vous avez brossé un petit tableau, vous avez commencé à passer l'année-là. Mon premier victoire, c'est M. Péadro, l'Iiska. Même mon premier amour là-bas, c'est Kelsley, qui m'a fait une bonne dernière, mais des jeunes amour qui m'ont monté, m'ont gagné. Troisième amour qui m'ont monté, m'ont gagné. Quatrième amour qui m'ont monté, l'Iiska m'ont gagné. C'est un seul qui a même eu qu'il y a. Et Sunil, durant toutes ces années-là, vous avez pas mal de succès. Obédiatement 80 victoires à peu près. Et ces derniers temps, vous avez attaché avec les Kérigazé d'or. Vous avez donné un bon coup de main à l'entraînement. Vous avez gagné une récompense, vous avez gagné la moudre dans les courses. Même les autres entraînés à faire confiance. Oui, oui. Et est-ce qu'il est satisfait de la saison 2018? 2018, je n'ai pas été satisfait. Je suis un premier jour qui m'a gagné les courses, Alphi Renzi, c'est M. Ramesh Kedjador, et Hot Day Night. Oui, c'est qui est la victoire plus mémorable pour la saison 2018? Et qui est la victoire plus mémorable pour la carrière, Sunil, à ce jour? La carrière, c'est ma première victoire. Liska. Liska. Oui. Vous avez même un grand ami. Oui. Et qui est la victoire qui est quand même une marque ou 100 années là, en 2018? Qui est la victoire plutôt? Pour moi, Hot Day Night. Hot Day Night. Et, j'ai une petite question pour vous, Sunil. Vous avez une longue carrière comparée avec Akshay Balou. 80 victoires, c'est bien. Mais, beaucoup de gens pensent que l'on peut faire mieux. Qui fait ces derniers temps, l'on peut essayer d'aller en stage de perfectionnement. Qu'on a meilleur style, l'on a meilleur type. Qui fait l'on trouve l'une jeune compétition bien rude. Ou l'on peut aller en nuit, ou l'on peut aller en scène. Ou l'on a Akshay Balou qui a un côté où. Là, il y a deux jeunes qui tournent vers l'Australie. Qui fait l'un jeu quelque chose. Ou la trempe, quand il y a un inter-saison, quand il y a un break. Et, donc, un stage de perfectionnement intéresse-vous, Sunil? Même à 37 ans, si je ne m'en pas tromper. Ou toujours intéressé pour perfectionner-nous davantage. C'est mon travail. Moi, j'ai des enfants, madame. On a l'eau, on a payé. C'est une fille l'eau la même. Si moi, j'ai un sens. C'est un club, tout le monde. Même pas juste moi. Tu sais, moi, mes camarades, mes camarades, mes amis, les autres collègues. C'est que j'ai un sens à aller. Et d'ailleurs, moi, j'ai un univers, 6 mois. Australie. Australie. Même si j'ai un garçon, j'ai un garçon qui a un garçon, Koudi. Max Koudi. Qui est toujours comme un sens. Qui est un garçon qui a un garçon. La dernière fois dans les courses, c'est vrai le scratch. Oui. Même ici, dans l'Australie, mais... Pas... Pas une perfection. Bien. Oui. Akshay Walou. 9 victoires. Pas mal. Pour une première saison. Un titre réussi. Vous me connaissez. Ou première victoire au champ de mort. Je gagne ça avec Sens. Sens. Oui, oui. Côté Kourimégo. Ça a pas mal d'années avant. Mais la saison 2018, c'est pour tout un peu de chance. 9 victoires. Beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'entraînés qui font confiance. Ils ont trouvé une amélioration au niveau du style. Et moi, c'est qu'on a un petit peu dans la saison 2018. C'est tout. Après que tu voulues la dernière fois, tu rencontres une victoire avec Social Network. Il paraît qu'une victoire a enchaîné. Oui, ça a été. Je vous remercie pour un réinvite pour l'émission. Et pour un fameux pour l'émission, tu es... Pour toute ma chance qu'il y a un aménement beaucoup de victoires et beaucoup de chance qu'ils m'ont gagné. Et... Je vous ai dit un grand merci pour l'entraîné. Merci pour faire ma confiance. Je peux encore apprendre. La piste de Maurice n'est pas facile pour monter là. Pour faire ma tirère, mais... La entrée peut continuer aide moi, peut continuer de moi la mort, peut continuer de faire ma confiance. Et... Je suis bien content qu'il m'a reçu des trois victoires pour moi et pour moi aussi. Ma première saison pour Maurice, les victoires sont assez satisfaits. Ma 8-10 victoires, nous restons quatre journées restées. Et... Si moi reste si j'ai plus que dix, moi pour... extra ça, je fais avec ma première saison dans Maurice, quand il n'est pas... Il n'est pas... Il n'est pas... Il n'est pas trop facile là pour gagner. Et... Quand... mon... mon... C'est vrai qui est déjà me choisi, il y a un peu plus d'argent pour mon... Un... Un... qui est... plus expérience qu'il y a, et il y a un peu plus bon C'est vrai qu'il y a, et il y a un peu plus difficile. Mais... Pour moi... Pour moi performance, pour ma première saison dans Maurice, je suis bien satisfait. Pour moi, je n'ai pas posé vos questions là, mon service, il y a vraiment beaucoup de messages sur les nets. On a monté un grand favori la semaine dernière à Mariatie, qui ne peut pas pas faire foutre, il y a un peu de la culture avec Budapest, qui est un bon cheval. On a monté aussi Badaoui, et... et Pablié aussi, où il y a une défaite avec Our Emperor, qui te cause une grosse surprise quelques semaines de cela, mais qui ne peut reproduire ce même finish là. Pour les autres causer un petit peu de ce qu'on a couché là, pour éclaircir l'antenne de Bantiavis, je connais Bantiavis, je t'attends de mon explication, je demande de mon explication et de mon pensée je gagne droit de mon explication et de mon pas pensée ou pas hésiter pour donner l'explication. Non, bien sûr, Mme Santos. Et... En maîtrise, comme tout le monde connaît, il y a un test pour les... Pour les frères, il fallait avoir 500 mètres, il y avait un gap de 500 mètres dans ce courrier, et 4,50 mètres force rail, qui n'est pas trop évident, c'est 4 mètres force rail, il n'est plus pas évident encore. Et... Comment je tout connais, il n'est pas une sévalle facile à monter, il y a tiré, il y a ordon. Mais... C'est une passe correcte, mon pâté attend qui est de la peste pour venir à côté au moins aussi facilement et avec sa vitesse mon allé là. Et vous avez si bien à jour là, il n'est pas seulement une... C'est trop fou. C'est trop fou, il n'est pas venir à côté au moins. Il s'est encore dans la main, moi, je vais voir le spiraleur sur top et l'inquittement des trois longues dans la ligne droite, il y a une grosse. Il y a une grosse. Mais je pensais que c'est 400 mètres pour me dire pour Amariat. Un petit mot au Badawi, un petit mot au Badawi, je suis un peu déçu parce que le tienne, c'est vrai, il a tiré beaucoup et il y a un peu fraîche et il y a un peu fraîche pour ça. Il y a un peu fraîche pour ça, il y a un peu fraîche et il y a un peu fraîche et il a tiré trop beaucoup une fois-là qu'il a tiré la dernière fois. mais peut-être nous pouvons réduire ce train qui n'est pas de 65, qui n'est pas de 1000 mètres où nous sommes en tactique, soit nous pour s'étaler derrière ces vals, derrière ces vals et nous pourriter. Parce qu'ici, il y a un soli qui, il n'y a pas nécessaire à aller devant. Jusqu'à la dernière fois, il y a un peu de devant, il s'étale. Il y a pensé, il pourrait s'étale cette fois-ci, mais il n'y a pas de marcher cette tactique-là qui n'est pas nous sommes en tactique. Et à Thibault ou à Wampereur? À Wampereur, 850 mètres, il n'y a pas de 1200 mètres. Je pensais que je n'aurais pas fait un secondaire de la course si je n'étais pas en dehors, mais je pensais que je n'aurais pas de prendre une décision de passer en dehors qui ne coûte moins de j'aime pas. Vous acceptez une fin d'erreur. Une fin d'erreur. Arrivez dans les courses. Nous finissons la performance haut de gamme de Manoës Nunes la semaine dernière, Saint-Victor, une five-star performance qu'on nous peut dire. Tout marche comme sur les roulettes pour ce jockey-là. Et la force de ce jockey-là, vous n'êtes pas d'accord avec moi, il y a deux jockeys à côté de moi, c'est qu'il y arrive relaxé dans le cheval en course. Incroyable. Ce qu'il fait avec Rob Stewart, un hard puller, un front trainer, 9e ligne qui peut retourner après le problème, il reste 7 de la course. Et là, ce course-là, il accélère merveilleusement bien. Au bout de la peste, même affaire. Ça va l'avoir pour dire là. Il y a aussi qui peut amener une course de tambour battant qui peut réaliser de 11, de 10 en décembre. Budapest, il s'est-le-lit et il démarre au bon moment. C'est un jockey de grande expérience qui fait bien, bien l'eau à la piste. Donc, il réalise une super performance pour le compte d'Amar Siyoudial la semaine dernière. À saluer aussi la belle régularité de l'écurie Pritam Déby. Chaque semaine, je vais enchaîner Mane-Victor, Pritam Déby, un jeune entraîneur qui va gagner son licence quelques années de cela mais qui peut faire très, très bien en ce moment. Il mérite un salut. Le film trouve le départ de plusieurs jockeys. Ronnie Stewart qui nous demande son release. Tristan Godin et Sirish Narang à séparation. Nous finirons aussi le jockey Van Der Merwey qui a été remis à sié. Donc, le jockey mauricien peut gagner une chance cette semaine et comme on dit à cette, cette semaine, ce qui intéresse nous, c'est la Coupe d'O, dernière classique de la saison que Table Bay peut présenter comme le favori de la course, Table Bay. Un sujet de Kérigazéda, un sujet de classe qui ne remporte le Barbet qui panne d'émérité dans Princesse Margareth dans 400 mètres après un parcours difficile qui peut venir dans une forme très, très appréciable. D'ailleurs, mardi, il démontre nous ce format actuel quand il travaille en compagnie de Fink quand il déroule avec beaucoup d'aisance à la fin du saga Lula démontrant ainsi qu'il est en grande forme. C'est un sujet de classe qui prenne le seul et deux. L'autre Brésilien, Raphaël Schistel qui peut viser une première victoire ici sur le sol mauricien. Table Bay, définitivement, malgré ce 7e nié, le fait qu'il nous peut prévoir qu'il prenne un bon pas dans les cours, ça, il demeure un gros danger au finish. Il est à respecter Hardis Knight avec ce 2e nié, confié à Manuel Nunes. Hardis Knight, c'est un modèle de régularité. Tu as l'air s'unir basant pour Cardiano un petit peu plus sur sa coucher-là. C'est un coucher très facile, il est rapide au départ, il y a une strong one-pacer, c'est un big striding horse qui est content de démarre au bon moment et une amène foulée. C'est impressionnant, le coucher-là au soi-même de sa forme. On trouve le mardi en compagnie de Ouzo, quand il travaille à l'extérieur d'Ouzo, une jolie action, il détenit une belle forme, un joli coating. Sa coucher-là, il faut pas croire loin de son meilleur niveau avec une 2e ligne, avec l'excellent Nunes sur le dos, pas capable, et card, et hard, des snides qui capave et remporte la victoire. Dans sa l'écoute-là, pour compléter le tierce, il faut mettre Bariton, Bariton, vainqueur de la Duchesse, vainqueur de la Princess Margaret Cup, c'est un coucher qui entendit très, très bien avec Cédric Cégeon, il a un bon finish, c'est un coucher, mardi, il travaille bien, on va pas me dire non, pas me dire le contraire, moi personnellement, mon tour, c'est quelque peu light, mais c'est un sujet de classe, c'est un sujet qui a un bon finish, il entendit bien avec Cégeon, sauviser certainement, c'était la coupe d'eau et donc, mon bousin, il y a dans le tierce. Et pour compléter le quartet dans les courses, peut-être mon bousin, je ne vais pas parler pour le choix de Roby Frade, je ne vais pas parler pour la doublée de l'écoute-rouxette, c'est Caron, un coucher qui a un léquerre gros comme ça, qui a un bon potentiel, qui a une belle régularité, qui a une combativité, qui a un finish première nuit, pour une fois, Caron, c'est un bon numéro dans les boîtes, pour moi, c'est pour l'outsider de cette course, c'est le dark course de cette course. Mon favori, c'est Table B, ce danger principal, selon moi, sera Hard Day's Night, troisième place, mon Barrington, mon outsider très valable, mon premier, Caron. Celui-là, je vais vous donner un choix. Moi, Santos et Table B, je vais là très bien, je vais m'entraîner, de toute façon, je vais m'entraîner ce que je vais là, je vais même bien changer. Si je vais monter à l'entraînement, je vais monter à Floréal, après ce dernier sorti, celui-là, donne-nous un explication, puis-bique, vous pouvez attendre mon explication. Bon, ça se valait depuis mon maurice, c'est-à-dire, moi, je vais m'entraîner de plus beaucoup, depuis, avant que je vais aller à l'entraînement, mais là, d'ailleurs, lundi, je vais aller à Floréal, je vais m'entraîner, je vais trouver qu'il n'est pas progressé, il est satisfait très bien, oui, mais dans ma fatigue, oui, je vais essayer qu'il y ait ça, c'est-à-dire, oui, et d'ailleurs, j'ai été d'empion, il est champion, oui, et c'est-à-dire, j'ai été croyé. Pour ça, deux à m'entraînement, les trois à m'entraînement, les barriques, les barriques, il ne s'est pas mis à respecter parce qu'il a été boulevé des fois. Est-ce qu'il large faire des défauts ? Est-ce qu'il couche là une baisse au niveau de ses conditions ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, il a assez large, 11 ans, 10 ans, et ça-dire, il a bien regardé des fois, mais il a plus de la vitesse d'exécution. C'est-à-dire, Je n'ai pas pensé qu'il y a un autre coucher qui connaît très bien, Hot Days Night. Comment vous évaliez ce coucher-là ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un étouffé gabarit, mais j'ai dit qu'il y a un tableau, un barice. Pour moi, oui. C'est un coucher qui est dans la classe. Dans la classe. Et il y a un autre maniable dans les courses, il n'y a pas tiré, il n'y a pas non, il est facile. C'est ce que vous demandez de préférer. Akshay, vous pouvez monter dans le groupe d'eau, mais quand même un petit homework qu'il y a une fête pour nous. Ou même à l'entraînement, vous pouvez monter un coucher. Vous trouvez un coucher de travail pour les sous et donnez-nous un petit explication, un petit analyse. Oui, j'ai entendu que le tableau d'eau paraît extra bien sous la peau. Il est bien changé depuis d'un moment où je monte l'écoute de M. Ganador. Et le prochain extra content, c'est Hot Days Night. Je pense que le tableau d'eau paraît extra bien sous la peau. Il fait ce tableau d'eau, il travaille extra bien. Et le troisième, c'est vrai, je veux dire, le bariton. Il fait ce qu'il y a de la grande piste des semaines de cela. Il a sous l'entraînement, il est fraîche de la semaine, il faut que le tableau d'eau pour le tableau d'eau, samedi-là. Et le gramaté, je veux dire, le bariton extra bien. Mais, comme je regarde ce qu'on s'est passé, ce qu'on a déroulé, je pense que Hot Days Night est dans une meilleure position. Je tourne la ligne droite et je pense qu'il a fait un strong, le Z2. Je pense que Hot Days Night a l'avantage de l'avantage à la bariton. On mettait à la première place. Peut-être que nous faisons un petit focus. Moi, vous pensez qu'il est un coursier très rapide. Il débite victorieusement d'ailleurs. C'est un peu au sprint. C'est sans mettre moi, à mon avis, un petit peu long. C'est un coursier qui est un bon pas. C'est lui qui peut dicter les courses. Il n'y a pas de plus loin. Il n'y a pas de plus en deuxième position. Donc, il y a tant qu'il peut être un bon pas. C'est-à-dire qu'il a perdu un petit peu sa vélocité. Et initialement, ça part là. Mais il y a un petit peu à suivre. Je pense qu'il peut être un peloton de tête. Donc, du matin, il y a un bon pas dans les courses-là. C'est-à-dire qu'il faut faire très bien. Roby Frat n'y a pas de plus en plus. Est-ce qu'il a aussi bien qu'auparavant ? C'est un coursier qui ne rapporte un seul succès au Champs-de-Mars. C'est un sujet de grande classe. Il a le combat de milliers de sa génération en Afrique du Sud. Mais jusqu'à l'heure, un seul victoire. Il n'y a pas de nous ce qu'il peut excepter. Est-ce qu'il peut donner raison à Roby Frat qu'il délaisse un quart et qu'un premier nid pour qu'il a pour qu'un premier nid ? C'est un fait à retenir. Roby Frat, vu ce d'expérience, il quitte un quart au premier nid pour qu'il a l'entend un salut avec Salah Lina. Donc, il n'y a pas de raison valable. Nous, tout le monde connaît l'expérience de Roby Frat. C'est un jockey qui connaît l'expérience de Roby Frat. Il comprend bien ce qu'il y a. Il n'y a pas de raison valable. Donc, nous, il n'y a pas de éliminer pour autant dans les combinaisons. Voilà, la Coupe d'eau, très déterminante, paraît très, très ouverte. Moi, mon favori, c'était le Boulby, oui. Mais ce n'est pas une course gagnée d'avance. La Coupe d'eau, il n'y a pas de décisive concernant le titre d'écurie championne. Nous tournons maintenant vers la première course de cette 33e journée qui déroule au 400 mètres 0,26. Dans cette course, il y a un nouveau qui peut louper, c'est Mind Blowing de l'écurie Gébé Rousset. C'est un jeune coursier de 3 ans qui pense qu'il y a toujours une maiden. Mais quand on a bien 4, voire 5 dernières sorties sud-africaines, il est placé dans tous les courses. Il y a un assez bon coursier comme Magnificent Seven. C'est un coursier très, très régulier qui est très à l'aise dans le 0,26. Je suis un travail, je suis un marge de progression ces trois dernières semaines. Moi, je suis bien content. Je suis un métier à la première place. C'est mon favori pour la victoire. Il y a un Man Blowing, je mets Dark Force avec ce bon numéro dans les boîtes. Attention à Dark Force, quatrième année, il y a des courses de rêve. Et Stockbroker, il y a des rêves unis. Stockbroker, c'est un bon finissaire. Il y a un solideau à l'Iocène avec la remise d'1,5 kg. Attention à Stockbroker. Et pour qu'on pète le quartet dans les courses, vous pouvez mettre Two Moon Junctions. Sous-titrage Société Radio-Canada qui est un bon choix. Dark Force, premier. Oui. Nous voulons un outsider, c'est Patrol Mission. Patrol Mission, oui. Et Mind Blowing. D'accord. Et où, Akshay ? Et moi parle pour Mind Blowing, c'est vrai qui me trouve un gars avec un bonbon c'est vrai de Sud-Afrique. C'est-à-dire dans les courses avant l'hiver de Maurice, il y a un c'est vrai appel Magnificent Seven, qui fait un groupe trois semaines. Exactement. Et j'ai un peu 400 mètres là, pas trop court pour lui, mais ce classe, moi pensez, ce classe pour, dans la division là, les Outlaws, pour mettre lui mon premier choix. Et un petit c'est vraiment tout le monde, il y a un joli first time out, le fait là, la great victory. Moi pensez, vous pliez bien, le 400 mètres, il n'est pas gagné, c'est assez facile, le 1000 mètres, il fait un peu, les PCA. Mais 400 mètres, c'est, je donne ce sens, moi pensez, il n'est pas capable de aller à droite. Et troisième c'est vrai, moi, pour faire dog force, comme il y a un c'est vrai qui est un petit régulier. Maintenant, la deuxième course, sur 1500 mètres, benchmark 41, quand nous nous retrouvons avec plaisir, Public Sing en piste. Public Sing battu la dernière fois par Crazy Vision, battu par un bon coursier qui confirmait la semaine dernière, Public Sing pas lié, c'est la même circonstance contrôlée aussi la dernière fois. Vous remarquez, l'entraîneur Sun Gazalan a envoyé le gazon, pas de poussée à fond mardi, mais il donnait un travail au gazon que le public Sing démontrait qu'il est bien, il maintenait sa bonne forme, il n'a pas de signes fatiques, moi, vous pensez, il doit faire la différence. Première année, il n'est pas nécessairement d'avantage pour le public Sing, nous tout connaissons, c'est un coursier qui contente des morts de loin, attention, il boxe, mais s'il n'est pas qu'un grand problème là, il n'est pas boxe dans les courses, moi, vous pensez, il sera difficile de la batte perplexing qui définitivement il paraît être le meilleur du lot. Danger, Barak Lavane, qui fait une hauteur de deux bonnes performances, Barak Lavane, 9500 mètres, deuxième ligne, attention à ce coursier, qui me trouve dans une forme très, très correcte. Vous pouvez inclure dans mon banque TSC, le point de boxe, mal chanceux la dernière fois, tu as l'air, tu as l'air, tu as l'indication qui s'est arrivée la dernière fois, il y a le devant, il y a le tissu à prendre nous, il y a tiré, et même le jockey, et après les courses, il y a épuisé. Le boxe est dans une forme très appréciable, seul problème pour lui, c'est sa dixième ligne là, et pour qu'on peut être le quartet dans les courses, on met down and down. Est-ce qu'il y a l'occasion de perplexing ces derniers temps, est-ce qu'il y a une roulie à Floréal, comment il s'y était, à Paulie, comment il y était, ou qu'il y a une roulie à l'école chez les curieux et pratiquement tous les jours, de nous avoir l'indication de la forme perplexing. Je vais l'aimer bien penser les courses qui se font la fin passée, très bien, je me montre l'indique Floréal, qu'il faut gagner. Là, et Blowing the Box, qu'il ne sait pas le difficile dans l'allée droite qui est. Il ne sait pas quand nous monter, quand il est assez, c'est difficile pour nous monter à fond. C'est plutôt que nous nous adressez et après nous monter. Là, et le barrage la vente. Akshay, vous êtes en scène au Blowing the Box l'année dernière fois? Oui, oui, c'est arrivé, il est arrivé devant, il est tiré, il est en train aussi qu'après les courses, vous êtes bien épuisé dans l'ambulance qui vient prendre en roue avec nous dans le panneau. Non, c'est un test. C'est arrivé et mon patient avait trop heureux pour les gens au Blowing the Box. Je suis arrivé un petit peu près et je suis passé mon position lead déjà un mois neuf et je suis satisfait que j'étais dans les courses. Malheureusement, l'attitude est devant une radio-train après le tombe une radio-train qui Blowing the Box commence à tirer et mon patient n'a aucun choix qui laisse Blowing the Box rentre devant lui parce que si mon sait Tini Blowing the Box à côté a un bon attitude mais je peux commencer la guerre avec moi. Je prends une décision pour aller faire mon cours et je sais qu'il y a quelqu'un qui est dans la ligne droite mais quand j'allais faire mon cours c'est un service un peu sur le ressource et la ligne droite il y a un fight mais c'est moi un bad attitude il y a un ticket plus que moi qui fait la différence au finish et après le cours il y a un peu difficile la manière il y a un peu d'arrêter et je peux déjà me létoir avec moi mais mon récit arrête le cours de 800 mètres après 800 mètres il commence à faire des autres alors moi il y a un retour qui m'a obligé de descendre et quand il y a un retour il y a un peu il y a un peu il y a un peu avec moi donc il y a un choix dans le cours mon choix c'est que j'ai un peu un petit séval qui m'a extra content on les a montés ce premier sur le petit Maurice je pensais il y a un séval qui est assez classe et dernière fois il fait un peu beaucoup un coup pendant depuis 600 mètres mon pensais un peu trop wide il servait un peu sur ma ressource ici mon pensais avec sa première couleur pour ne pas dans le cours mon pensais tout peut jouer dans ce faire versant une fois-ci et le dans le box il fallait mon deuxième choix parce qu'il n'y a pas un bon couloir sans facile le deuxième couloir il n'y a pas un peu dur pour lui et il n'y a pas un séval qui est facile pour monter la ligne droite comme le troisième au point au au behave il y a un first time out il sorti la dernière fois il fait les cours troisième dernier déceval qui il sorti le gagné Arctic Flyer et Rockan Jordi saut après les cours gagné et ça n'est pas la plus saut ce que je pensais les cours dans les trois premiers et pas de chance pour Kalinago tu veux dire Kalinago ici il n'y a pas de rien il n'y a pas mais il n'y a pas de les cours avant après l'année on peut être très content dans le à sa un cours un cours un cours failli remporte le succès la dernière fois battu au poteau c'est un cours qui a un bon finish c'est un jeune cours qui détenirait une forme appréciable pour faire l'arrivée sur l'arrivée sur l'arrivée sur l'arrivée sur l'arrivée sur Apple Store premier soir et deuxième Sky Flyer et troisième Rock Njeroudis Akshay Balou moi si je parle d'après l'histoire je pensais d'un improve après cette dernière course je ai battu ma chance dernière fois et deuxième c'est vraiment Rock Njeroudis qui tout le temps lui donne tout pour tout et troisième c'est a l'arrivée ici et l'arrivée et troisième c'est vraiment Sky High Flyer qui fait les courses dernière fois tourner maintenant vers la quatrième course 500 mètres à nouveau benchmark 56 en l'absence de Tanjiro cette fois-ci est-ce que Actual Loyalty renouer avec le succès il nous rappelle qu'il y a un traitement anti-saint c'est-à-dire traité à base de twill bleed Actual Loyalty c'est un bleed c'est un coach qui est battu de très peu par Tanjiro la dernière fois il a bien travaillé il a réalisé un bon chrono mardi matin Actual Loyalty cinquième année ce qui est intéressant dans les courses il paraît un train soutenu avec Bellenos Independence donc il a fait valoir pour finir avec le succès d'ailleurs Actual Loyalty il a pour mettre Bellenos surtout si il gagne soft lead c'est rétrouli tout seul devant et dans le TSC un outsider pour mon Recall to Life sa couche là il paraît avec l'arrivée de l'été il paraît qu'il y a bien mieux comparé avec une semaine précédente c'est un bon chance mais pour la première place pour mettre le 1 Actual Loyalty ce n'est le basant moi 62 je fais accueillir mon premier soir deuxième Bellenos et troisième Recall to Life Akshay et moi c'est moi le Actual Loyalty une fois j'ai un peu ma chance ce premier meeting sa journée à jour peut-être vous connaissez la piste ça il y a la piste Maurice je vais mettre dans les courses et l'indépendance si il y a le devant Dieu pourrait rattraper et troisième Bellenos cinquième course 990 mètres 50 plus quand Answering Genesis peut continuer sur sa belle série il peut vivre une meilleure coucher cette fois-ci il peut en 54.5 kilos avec la remise de Brandon lui il peut en 53 kilos d'eau solida et ce qui domine un champ pareil nous tout connaît la dernière fois avec une huitième ni façon vitesse qui a saut devant un Almariati qui à son intérieur si chère nous Answering Genesis nous tout connaît le 990 mètres quand il reste une os dure mais ce qu'il a devant cette fois-ci avec Victor Team à son intérieur mais nous tout connaît Answering Genesis sa première décembre qui est dans le 990 mètres en décembre pas facile la ligne pas un problème attention à lui il qu'à continuer dans sa série un coucher qui me trouve en gros progrès c'est Victor Team sa coucher là c'est pas l'arrivée il y a un gros progrès Victor Team sa coucher là il s'il fait très bien avant qu'il gagne sa problème au niveau de ce tendon là sa coucher là c'est un coucher qui est très valable le 990 mètres avec un 5ème ligne attention à lui sa coucher là il gagne l'entraînement bien qui moi définitivement mon tour la dernière fois c'est trop long pour ses aptitudes qui retourne le sous parcours de prédilection attention à l'ouest qui finit très très fort en ligne droite et pour complète le nottingham che qui démontre qu'il retrouve sa bonne forme dans l'entraînement vous avez un choix avec un chale et answering mot trouver un peu pour battler dans l'écho ça c'est tout avec ça pour aller pierre mené là et il y en presque un king dans mille met là et un autre se val qui n'e besoin pas tirer c'est nottingham chale il fait extra bien dans mille met il y n'a l'o bec bon bon se val pour moi c'est un answering si pas devant il peut un peu dire pour nottingham chale vien réci à se et mon c'est un petit peu victor team je pense qu'il faut un lot d'entraînement devant et d'après quand on va être le gros ça si il peut un lot de cheval je pense qu'il a une grande chance dans le gros ça je vous une question est ce qui vous montez l'entraînement vitre team et mon chance pour monter aujourd'hui pas trop connu mais aujourd'hui je me 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 c'est qui tout temps le pour con faut ta pour monter mes jours je me me te moi il me me mauvais tout ce que m'a demandé de faire et à ça mon grand m content lié un pein dis ce qui y 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 une meilleure chance. Il y a une meilleure chance, mais avec un sering dans les cousas, je pensais que c'était difficile, et je suis vraiment très content avec ces autres vestes, mais j'ai un sens pour moi. Je fais ça, il y a un extra strong finish, et je pensais à les cousas pour lancer, et pour sortir extra bien, et si on a besoin de faire attention. Sonil, ou Bonne Choua ? Bonne Choua, c'est un sering d'indice, avec 53 kilos. Je tient assez vite dans la boîte. Et pour la deuxième place, c'est Zoude West, et la troisième, c'est Nottingham Chayer. Septième course de cette 33ème journée, 990 mètres à nouveau, Benchmark 36. Et puis Strike, le cheval fétiche de Sharma Chan, pour essayer de renouer avec le succès, sa coucher d'appel a fait un anier mauvais cette saison. D'ailleurs, Kshan Baloon remporte plusieurs succès avec lui. C'est un courcier qui, la dernière fois, a fait une décousse très correcte. Il excelle au 990 mètres. Des fois, il n'y a plus de sa part au courant, il y a de souvent une performance. Même dans la 36, il m'a pensé, attention à un paystrike. C'est un courcier qui mérite amplement de considération. Pour compléter le tierce, il m'a fait Paul Orphalcon, et Captain Falcon plutôt. Captain Falcon, c'est le récial devant. Et il est un équipe, un nouveau, qui a une bonne préparation, qui a pas mal de galop, première nuit, attention à ce courcier. Et pour compléter le quartier, il m'a fait le win. S'il vous plaît. Moi, c'est EpiStrike. C'est l'équipe qu'il a fait la semaine d'avant. C'est l'équipe avec le gagnant. Exactement. Pour l'équipe, c'est l'équipe qu'il a fait très bien. D'ailleurs, il a gagné environ 1 000 mètres. C'est l'équipe de Coudoudou. Et l'équipe de Capitaine Falcon. Marchand ? Moi, si je parle pour EpiStrike, j'ai fait une bonne course avec moi la semaine dernière fois, la semaine passée. Samedi. Moi, j'ai battu demi-longueur avec des bons chevaux. J'ai dit que c'était un peu doucement. Et ce danger, moi, pensez, nous, les rebelles, si ils prennent un bon départ, dans la classe-là, moi, pensez qu'il est un peu faux. Mais, malheureusement, l'épiStrike est un peu doucement depuis une vie de Maurice. Et moi, c'est un coup de tour qui m'a monté ici en 3e place. À 8e et dernière course de cette 33e journée, 1850 mètres, Benchmark 31. Uncle JB peut essayer de doubler la mise. Dernière fois, il rencontre un champ beaucoup moins faible. Dans l'épiStrike, il y a un champ plus rélevé, dans 31. Uncle JB ne maintenait sa bonne forme. Il prenait le solide ou un climat. Je me rappelle que, dans l'épiStrike, il prenait seulement 1.5 kg. Mais, Uncle JB, là, il prenait un petit peu plus prudent. Il y a un mambo qui pourra se trousse au finish. Mambo, c'est un courcier qui, moi, pensez-moi à Manuel Nunes. Il faut qu'il finisse mon lit deux fois. Il connaît très bien. Si je peux maintenir l'épiStrike, il y a un 1850 mètres. Il y a une raison valable. Il m'a dit que, moi, je trouve l'épiStrike dans une forme impeccable. Le courcier, il faut faire bien. Il n'y a pas de sa neuvième nuit. Il connaît Manuel Nunes qui a l'épiStrike. Attention à un mambo au finish. C'est un courcier là. Vu ce forme actuel, vu la forme des chevaux de l'écrit Amarillo, il n'y a pas d'éliminer pour autant. Pour complète le TSC, il faut mettre 8 cities. Il faut bien compter ce dernier des courses. Il faut bien compter ce qu'il y a un progrès affiché. Avec Ravi Rawak, il peut donner beaucoup de peine à l'entraînement à Florian. Pour lui, les chevaux de l'écrit Alette, même s'ils ont gagné un battu l'autre week-end dernier, ils ont fait très bien. Avec un brin de chance, l'écrit Alette, il y a un même remport de trois victoires. Ce qu'il y a un courcier, il retourne en forme. Attention à 8 cities. Vous mettez le 1, Bonnevox, qui vous très, très à l'aise dans le Benchmark 31. Akshaï Balou, vous voulez souper ou bonne choix. Comment vous dites, Chantos? Mambou dans une forme extra bien. Et il peut « knock at the door », comment vous dites. Et il peut juste un souper ou faire un roupé. Mais vous pensez, ça ne fassez. L'écrit Alette, ça vous déroule de ce faveur. Il peut prendre un fil qui est assez difficile. Des enfants, il prend des fois à la suite. Et Ankel Jebing en a eu l'écrit Alette, la dernière fois ici. Je pense que l'écrit Alette, dans les trois premiers et Royal Resolution. Je parle pour Mambou Santos, premier. Et c'est Val-Lamme des gens m'ont dit dans les courses. Vous pensez qu'il y a une petite distance. Akshaï aussi, si vous voulez dans les courses, si vous perdez au cravasse, ça vous vous la, vous perdez au flower bleu, ce premier, bonne performance qui diffère. Et il saute second, ça vous la. Et beaucoup d'autres pensaient, si vous ne perdez au cravasse, ça vous la, vous gagnez les courses. Est-ce que vous confirmez ça? Voilà. Est-ce qu'il y a une combinaison? Le deuxième me donne Ankel Duby, et le troisième, Asimpera. Voilà, on a fini de faire le tour de cette 33ème journée. Comme vous le rappelez, les preuves forces et la Coupe d'eau. Moi, comme bancaire, j'ai dit, 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 l'on me donne ça, je suis��é. J'ai dit, j'ai dit, c'est un peu, c'est pas vrai, c'est un peu mieux. La piste, peut-être la 33ème journée, c'est une chance. C'est un outsider, je suis content, je suis bien content, on a une date de Coupe d'Ouest, comme un outsider, et un tercer grade, je pense que j'ai dit, un coup d'entraînement. Je suis unудаif, de faire une autre insights, mesdames, vous pouvez vous dire, Akshay Balou, un top win avec un bon outsider à la social network. Moi, top win, c'est un acteur de royalties. Oui. Et moi pensez que le grid victory a un bon value bet et que du tout, si moi pensez un bon value bet. Vous pouvez vous dire que du tout, un bon place, un bon outsider. Pour moi, mon meilleur amont, c'est que du tout, je vous accorde ce sens. Je vous accorde ce sens. Ce n'est pas un top win, un outsider, ou un coup, c'est un bon entraînement. Pas hésiter. Pour moi, un top win, c'est un perfect thing. D'accord. C'est un bon joueur, c'est un bon joueur. Et un tableau aussi. Un outsider, vous pouvez vous suivre, vous pouvez vous trouver, vous pouvez vous filer. Pour moi, c'est un patrol mission. Patrol mission. Vous avez la même raison, est-ce qu'on trouve ça sur le travail? On trouve ça sur le travail, et je vais vous passer devant moi. progresser. Il progresser. Monsieur, le mot de la fin, voilà, on arrive à la fin de l'émission, mais les autres, le mot de la fin, c'est un message pour passer, vous avez une affaire, elle est là, vous avez un âge de 37 ans, c'est où vous avez un pain, où il y a une famille, c'est le métier que vous pratiquez, ce n'est pas un âge. Vous avez une chance, pour continuer à être perfectionné, il progresse davantage, et il progresse. Il prouve le style, ou tenir à aller, ou envie ça, ou est-ce qu'il vous confirme ça? Moi, c'est le mot de la fin. Non, bien sûr, mon envie d'aller, il fallait gagner la chance. Oui, vous avez envie de gagner sa chance, là. Oui, c'est une chance. Est-ce qu'il y a quelque chose, au niveau des autres conditions de travail, que tu as envie, et la main d'improvement, et la main d'affaires, qui ne pas plutôt retourneront, si il y a un message pour passer? Pour nous, ce qu'il y a de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement physique, c'est qu'il faut augmenter. Oui. C'est qu'il faut payer l'assurance, trop cher, pour le moment de l'entraînement, même les courses. Ah bon, l'assurance-alli est élevée? L'assurance, 5 000 ou 8, tous les mois. Ah bon? Nous faisons pas juste moi, tous les collègues, mais, nous faisons les laissances, nous faisons les frais, et là, d'ailleurs, tout ce qui est écrit, nous faisons titulaires, c'est nous gagner, un deuxième monde, et la monde diminue, et bien, nous faisons, normalement, je fais un travail, avec les pays de Belkash, quand je viens de Maurice, je fais un monde, je fais un travail, pour que je fais un travail, bien dans les courses. Non, je fais un travail, je fais un travail, je fais un travail aussi. Et Akchai, si vous avez un mot de la fin? Et, moi, je veux dire, je trouve, mon recherche, c'est un peu bien fait, pour donner un apprenti, un sens pour les autres pays, pour gagner plus d'expérience, parce qu'il y a un apprenti Maurice, dans mon époque, qui était dans ce même sens-là. Nous avons un petit sens, dans la Soud-Afrique, mais je suis tombé, pour ne pas, pendant plusieurs années, nous avons participé, à la Soud-Afrique, nous utilisons la Soud-Afrique, pour nous profiter, nous utilisons la Soud-Afrique, mais je trouve, à ce moment-là, nous avons un contact, avec Maurice Astor Club, et nous avons un apprenti, au stage. Il y a aussi, la peau de John Crick, qui est de l'autre. Oui, mais, je pense, il y a un extra, il y a un plus pour Maurice, parce qu'il y a un apprenti, il reste pour Maurice, je n'ai pas, je n'ai pas d'expérience, pour améliorer, mais je, pour l'entraînement, tous les jours, pour faire, je n'ai pas d'expérience, c'est vrai, pour moi, c'est trop beaucoup de galeux, si vous brisez de Floréal, vous m'ont dit, ce qu'il y a un petit, ce qu'il y a un petit, ce qu'il y a, je n'ai pas d'improuvé. Vous avez une expérience, galeux, l'expérience, pour l'entraînement, il y a un expérience, pour améliorer, mais, on trouve, tu peux faire un bon travail, je n'ai pas d'un stage, comme Soud-Afrique, pour un d'un place, de Singapour, pour un extra plus pour lui, pour retourner, avec plus beaucoup d'expérience, jamais pour l'Australie, pour retourner, avec plus beaucoup d'expérience, et, moi, pensez, si nous, si nous continuons, comme ça, tous les autres, tous les apprentis, tous les jockeys, comme, comment s'en est, tous les collègues, qui ont un sens, comme ça, moi, pensez, c'est tout dans, le niveau des jockeys mauriciens, car, vraiment, c'est tout dans, pendant, ma intermission, pendant les courses, six mois, pendant les courses, si nous, nous, on a un stage, pour, perfectionner, overseas, et nous, retourner, plus bon, et plus expériences, qui nous, habituellement, et, peut-être, parce que, autant, parce que, nous, pas, à la niveau, de, dans les jockeys, étrangers, et, bien, si, nous, 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 pour, perfectionner, nous, venir, faire, nous, comme, un monde, dans les jockeys, nous, même. Voilà, nous, termine l'émission, sur les mots, sur ces mots, et, donc, un grand merci à, Suneil Bassante, et, Akshaï Balou, pour votre participation, nous, 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 une excellente Coupe d'Eau 2018, et, donc, pour nous, 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 dans l'émission Teuf Plus, ce vendredi, 21h, 21h, avec mon collègue, Adjari Ramya, Gilbert Babli, et Michael Choyen, chez Akshaï, merci, et, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501